Salut les manchots, ici Parangois sur la chaîne Badwolf et nous allons aujourd'hui nous attaquer à la fiabilisation slash préparation du Tripmaster d'une Africa Twin 750 RD07 slash RD07A Un beau matin, tu t'es réveillé, tu t'es servi ton petit déjeuner et tu es descendu au garage dire bonjour à ta bien-aimée Mais surprise, en voulant l'allumer, tu te rends compte que son Tripmaster est complètement baisé En effet, il se peut qu'avec l'âge, le Tripmaster fatigue Pour le réparer, pas 36 solutions Il va falloir jouer du fer à souder Alors personnellement, l'électronique et les microsoudures, c'est pas vraiment mon truc Mais je vais prendre le temps de vous expliquer le travail qu'il y aura à effectuer ou à confier à la boutique d'électronique de votre village Pour accéder au Tripmaster, nous allons devoir ôter la tête de fourche Pour cela, 8 vis à enlever 2 de part et d'autre de la tête de fourche 2 en dessous Et les 2 en haut, au niveau de la bulle qui viennent se prendre sur les supports de l'araignée Bien entendu, comme d'habitude, on pensera à venir mettre toutes ces vis dans un petit support magnétique afin de n'en perdre aucune Maintenant que le Tripmaster est accessible, il va falloir en déconnecter la prise ici à l'aide d'un petit tournevis pour venir déclipser la fiche Une fois cela fait, il vous suffit de dévisser les deux écrous borgnes situés derrière le Tripmaster à l'aide d'une clé de 10 et de venir ôter le tout délicatement Nous allons maintenant nous attaquer au démontage du Tripmaster afin d'accéder à la carte mère sur laquelle quelques composants sauront en changer Pour cela, faire munissez-vous d'un tournevis électricien cruciforme ou d'une visseuse avec l'embout adéquate dans le but d'ôter les 6 vis rouillées pour ma part qui maintiennent l'arrière du boîtier Et voilà ! Nous allons maintenant jouer du tournevis ou du sésameau pour venir déclipser délicatement le cache arrière du Tripmaster Prenez garde à l'intérieur, il y a un joint il sera en mauvais état à cause de l'âge Prenez garde à ne pas l'abîmer davantage Maintenant que le Tripmaster est à nu nous avons 5 vis une ici et encore 2 ici à dévisser pour pouvoir retourner la carte mère 5 vis de moins, absolument pas rouillées celle-ci Le joint a bien fait son travail il faudra que je le change par un tout aussi performant Désormais, la carte n'est retenue que par une petite patte en caoutchouc dans laquelle vient passer le câble Elle tient avec des gros pâtés de colle Il va falloir venir délicatement la retirer sans endommager ni le câble, ni la carte ni les câbles derrière que l'on peut apercevoir ici si la mise au point veut bien se faire Pour cela vous pouvez utiliser un tournevis un cutter et surtout beaucoup de délicatesse et de patience Alors, qu'est-ce qu'elle a-t-elle ta carte ? En gros, il y a 99% de chance pour que un ou plusieurs des condensateurs de la carte soit fatigué ou carrément naze Il y en a 6 Ici, 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 un petit ici et 3 autres ici A moins que tu ne sois capable de déterminer lesquels des condensateurs sont foutus je vous conseille de tous les changer Il faudra pour cela les dessouder et les remplacer par de nouveaux en fonction des caractéristiques que tu trouveras sur les pièces d'origine Personnellement, la petite ampoule qui vient éclairer le Trip Master est complètement naze sur le mien Je vais donc en profiter pour également la faire changer Petit cadeau bonus Il a été prévu de pouvoir afficher de manière numérique la vitesse sur le Trip Master Le tout en appuyant sur le bouton mode qui fera donc Trip 1, Trip 2, Moins Trip, Vitesse Alors oui, ça fait doublon avec le compteur analogique mais tant que le Trip Master a démonté, autant en profiter L'astuce consistera tout simplement à repérer la petite inscription Speed SPD et à venir souder une résistance de 10 kOhm entre ces deux petites pattes libres juste à côté Attention tout de même à ne jamais venir faire de reset trip lorsque le mode trip est sur la vitesse numérique Cela friserait le Trip Master et il vous faudrait débrancher et rebrancher la batterie ou le Trip Master afin de venir remettre tous les compteurs à zéro Je vais donc maintenant envoyer la carte chez l'électronicien de mon Blade et on se retrouve dans quelques jours Ça y est les mancheaux, j'ai récupéré mon Trip Master à la boutique d'électronique On va regarder tout ça Et comme vous pouvez le constater, le professionnel auprès de qui je me suis adressé a changé les condensateurs qui sont là Certains sont couchés afin de pouvoir rentrer dans le boîtier sans le toucher mais ça ne change rien à leur efficacité De plus, on peut voir ici la petite résistance de 10 kOhm qui viendra nous offrir la fonctionnalité Speed dont je vais vous parler Pour le remplacement du joint, j'ai utilisé un joint caoutchouc de fenêtre que vous pourrez trouver pour 3€ à peu près dans n'importe quel magasin de bricolage que je suis venu découper et ensuite coller tout autour du Trip Master afin d'en assurer l'étanchéité et pour en réalité l'avoir déjà remonté et testé en particulier sous la flotte de cette magnifique saison hivernale je peux vous assurer qu'il n'y a à l'intérieur pas la moindre trace d'humidité ou infiltration quelconque quant à la petite ampoule, je suis venu la remplacer par une LED multidirectionnelle T5 de couleur bleue premièrement parce que c'est joli et deuxièmement parce que la lumière bleue a cet effet particulier de retarder l'apparition du sommeil lorsque nos yeux y sont soumis ce qui est un petit plus non négligeable lorsque l'on aime voyager et faire des longs trajets à moto il n'y a plus qu'à revisser voilà il est manchot, le Trip Master a été remis à la place qui est la sienne et il n'y a plus qu'à tester tout ça magnifique lumière bleue et comme vous pouvez le voir un Trip Master fonctionnel ici l'heure est enfin ajustable et comme je vous l'ai promis Trip 1, Trip 2, moins Trip même si je n'ai jamais réellement compris à quoi ça allait cette fonction et Speed évidemment 0 km heure je vous montre tout de suite ce que ça donne sur la route putain il y a des connards partout quoi et voilà les manchots bienvenue en Bretagne en ce magnifique 25 décembre voici donc et j'espère que vous le voyez bien à la GoPro le petit compteur donc nous sommes bien en Speed et je vais vous montrer ce que ça donne c'est parti hop et voilà là on est à 30 km heure et si je regarde sur le compteur analogique on est aussi à peu près l'aiguille sur le 30 alors là en réalité je voulais passer par un petit chemin que je viens de me faire en aller-retour un peu pour le fun il y a les gendarmes qui se sont calés juste à côté donc ça va être un peu difficile j'espère que vous entendez pas trop le vent ça s'ouvre bien mais il fait super bon hop attention il y a personne c'est bon hop on va passer sur le côté ah les ou-les ou-zous donc les valeurs affichées semblent assez correctes je ne sais pas si c'est le compteur analogique ou le compteur numérique qui est légèrement faussé on va dire qu'il y a 1 à 2 km heure de différence pour l'avoir testée à haute vitesse, survois rapides ce n'est pas la différence ne va pas de manière exponentielle elle est toujours de 1 à 2 km heure l'aiguille étant légèrement tremblantante en général elle n'a jamais été extrêmement précise le super avantage de ce tachymètre numérique c'est que lorsque l'on descend son regard pour vérifier la vitesse à laquelle on est on tombe directement dessus affiché en clair, en propre alors que le compteur analogique demande de baisser plus encore le regard et donc de quitter plus longtemps la route des yeux et de faire une légère mise au point de la vision passer un peu plus en profondeur ça donne envie plus beau pays du monde les manchots allez on rentre voilà les manchots je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout j'espère qu'il vous aura été utile cette petite intervention m'a juste coûté 30 euros dans une boutique d'électronique encore moins cher si vous avez des dispositions pour les micro-soudures ce Trip Master s'avère un outil réellement utile et esthétique et il serait dommage de devoir s'en passer ou d'en racheter un à prix d'or sur internet comme d'habitude, un gros doigt, on s'abonne, je vous évite les discours je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et on se quitte sur les images de ces magnifiques autocollants que je viens de placer sur ma bière fraîchement replacée et qui m'ont été offerts par mon pote Laurent de Chia des pubs dont je vous avais déjà parlé A bientôt les manchots ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt les manchots